Musique Musique Ouais De quoi est-ce que tu parles C'est quoi ton secret Combien de temps tu es Faisant des tabas J'ai trouvé une facture Dans ta dernière donnée Une facture pour une commande de cadavres Je ne vois pas de quoi tu parles Et je n'apprécie pas ta situation Je te conseille de ne plus te Alors Mais putain mais J'ai des preuves J'aimerais que tu me Oh là là Casse-toi tu plus Il m'a dit MDR Besoin de travail Les marchands de lointain Blablabla Du coup on va reprendre le boulot Qu'on avait commencé je pense En haut C'est vraiment super mal indiqué C'est trop chiant quoi Il y a une quête C'est tuer le marchand et sa femme Mais putain Il me donne des noms de rue Alors qu'il n'y a pas de nom de rue quoi Même sur la carte C'est super relou Comment se passent les recherches Peux-tu m'expliquer Je ne sais pas ce que tu veux de plus C'est pas si compliqué Tu toucheras 500 pièces Quand tu seras en mesure de dire à Butch Ce qui est précisément arrivé A toutes les caravanes Quand il se passe dans les temps Alors rassemble toutes les preuves Que tu trouveras Merci au revoir Alors peut-être que j'ai des preuves Et que je ne le sais même pas Donc on va lui dire Je n'ai rien trouvé peut-être Eh bien je ne t'ai jamais dit Que ce serait facile Sinon nous n'aurions rien Bon d'accord Bon donc eux Ils m'ont donné un boulot de merde Qu'il n'y a encore pas une fois indiqué Il me dit Pourquoi les caravanes Elles ont été détruites Bah merci C'est vraiment la quête Très simple Dis donc Ok Maintenant on va poser des questions à eux Bonjour monsieur Je suis Justin Griffin Je suis le charier de cette bonne vie Y'a-t-il quelque chose Que je puisse faire pour vous J'ai pas été témoin de crime Non Tu fais du bon boulot Bon merci D'accord super Ça ne m'avance encore une fois A rien On va peut-être parler à lui Qui est dans sa maison déchiquetée On va rentrer dans le magasin de flingues Si on n'y est pas allé encore Ah baisse On en a parlé Bonjour je peux t'aider Je peux te poser des questions Je veux acheter quelque chose Est-ce qu'il y a des endroits A éviter envie de j'ai quelque chose à vendre Euh On va demander ça Oui évite surtout le faucon maltais Vaut mieux pas rencontrer avec K Son chien galeux de Kane Ils te vous feront tout cru Si tu fais pas gaffe A ta place Je mets l'un d'un 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 Des autres des amis prêteurs Je vais acheter quelque chose On va demander si on peut voir On va voir son Ce qu'elle vend comme arme Alors Des armures Qu'est-ce que c'est que ça Armure métallique Ah ouais ça doit être super fort ça C'est quoi Matrag D'accord Euh lance Une putain de massue Ça doit être pour les trucs au corps à corps En fait ça doit compter pour moi Ça passe à levier Ça je m'en fous J'ai eu peur quand même Elle s'appelle Guns Mais elle vend pas d'armes Je me suis dit Waouh c'est quoi ce bordel Le couteau de combat Il doit être super fort aussi Je sais pas c'est quoi lui Ah non Parce que ça c'est compté Comme une arme blanche du coup Elle vend un putain de shotgun là Euh Je vais prendre le marteau je pense Mais non mais du coup Non ça compte pas Attends moi je comprends pas ce jeu Franchement il y a des trucs Que je comprends pas trop Je peux pas mon perso là Non Attends J'ai dit qu'on prend un plurieing Euh Au revoir Alors attends Personnage Euh Ah ouais il y a corps à corps Arme lourde L'arme légère Arme blanche Capacité à combattre À l'arme blanche Ou Ou court De corps à corps Ou de X Non en fait Arme blanche Ça compte aussi pour les armes contendantes Donc le mec il a carrément Un marteau dans la main Euh Ok 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 Ouais du coup en fait Le corps à corps ça pue sa mère quoi Ouais ça pue sa race Je suis sûr que même si je prends le Le pont américain Ça compte comme du Ça compte comme une arme non Attends je vais essayer de lui prendre Le pont américain quand même Même si j'en avais un dès le début C'est pas grave On va l'acheter On va acheter aussi une armure métallique Armure métallique s'il te plaît À 2000 dollars Putain pas mal hein C'est assez cher Je te prends un point métallique Enfin un point métallique Un point américain pardon Euh Alors En échange de ça Je te mettrais bien des caps Mais appuyer 2150 fois C'est pas trop mon truc Euh Qu'est-ce que je peux te filer Je peux te filer des couteaux si tu veux Tiens voilà j'ai 3 couteaux J'ai Je vais te filer 4 lances je pense Voilà Ce qui fait 440 dollars Je te filer mes petits couteaux Tac 1440 c'est bien ça Euh Je te filer plein de pistolets J'en ai J'en ai un mort Voilà un pistolet comme ça Un autre pistolet Ok Et là je suis pas loin de ton prix Euh Je te rajoute Je te rajoute quoi Je te rajoute cette merde là Voilà et là ça vaut Allez hop Je t'offre ça Voilà c'est une bonne transaction Super On va s'équiper de ça tout de suite Et si ça coûte toujours 2 PA C'est qu'effectivement C'est bien C'est bien considéré comme du corps à corps Donc Inventaire Euh Putain j'ai encore plein de flingues C'est incroyable Euh Il est où le point mec Il est là On va voir si ça fait toujours 2 Là je mets l'armure Est-ce que c'est Elle est meilleure déjà J'ai même pas vu Normal 30% 75% 10% Elle est beaucoup plus forte Voilà Ok C'est fait Bien bien Je suis en train de m'endormir Effectivement ça coûte que 2 PA Donc c'est bon Apparemment ça compte comme du corps à corps Encore heureux On va aller parler à ce monsieur là Non je vais parler à lui Non on a un chien Tu peux pas me laisser tranquille J'ai assez de problèmes comme ça Des problèmes Je peux peut-être t'aider C'est une très délégélie Crois-moi rien n'est plus comme avant J'ai une petite ferme en dehors de la ville Et il y a quelques jours Une bande de pillards a débarqué de nulle part Pour rester sur le campement chez moi Ils ont tué Mon âne Camus Et m'ont menacé de mort Si j'osais de revenir Dis-moi où ça se trouve Et je me cherche du reste Vraiment ? Tu le ferais ? Tu sais j'ose plus y remettre les pieds S'il te plaît reviens me dire Que je pourrais retourner sans risque chez moi Ah et bien c'est parti On a enfin récupéré une vraie quête Ah bah d'accord Il m'a envoyé direct Bien On va sauvegarder alors Sauvegarder Je Ici Hop On sauvegarde Parfait Pour encher du lien Très bien Let's go Putain ils ont l'air bien armés Wow Direct quoi 10 points d'impact Hum ça commence bien Vas-y attends Je me mets sur le côté Comme ça il peut plus qu'il y a dessus Je passe le tour Et j'espère que Yann Va se servir de son flingue Cette fois-ci En tout cas il a l'air d'avoir Un flingue dans la main là Donc c'est rassurant Alors D'accord il est rentré à la pièce Il a tiré sur personne On voit rien de ce qui se passe C'est vraiment super con quoi Au moins quand il y a un combat S'il vous plaît Révéler la position des personnages quoi Enfin retirer le toit Tout simplement Et lui on va pouvoir le défoncer Ah ça y est Yann tape Ah non il a été touché Yann a été touché Putain il a pris 31 dégâts quoi Il va mourir là Attends il est déjà mort Non non il y aurait écrit aussi Ok tout va bien Si on a sauvegardé avant Donc c'est pas bien grave A moi de jouer Allez hop Bim Combien de dégâts 8 On enchaîne 6 Et 4 Ok ils sont en train de me rater Avec l'armure métallique Franchement on est plutôt bons Ah voilà Yann Ah non il Il tue ou il Attends Ah bah Yann est mort D'accord C'est bien ça Très intéressant Donc Yann est dead Je peux compter que sur moi maintenant Allez j'en ai tué un Il va falloir vraiment que je trouve un nouvel AI Parce qu'il ne sert plus à rien Il ne servait plus à rien Il est mort Donc il sert encore moins à quelque chose Waouh Oh putain Ah lui il va me faire super mal Si je ne le tue pas d'abord Ouais il faut que je le tue en premier lui Bim Il est même pas dead Et lui aussi il va commencer à me tirer dessus au corps à corps là Ah on est mal barré Ah ouais Il va spammer le steam pack comme le pillard quoi Ah ça se fait vraiment pas Bah là je meurs Ok je me suis fait défoncer Génial 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 Ah bah voilà je suis dead Vraiment j'ai bien fait de sauvegarder juste avant Ils sont super balèzes quoi Mais là vraiment pendant que j'ai le point de maïquette Et mon arrivée en bâtéique je suis balèze aussi Donc ça va Allez on charge le jeu Hop On va voir ce qu'on peut faire encore Là on va peut-être retourner au centre j'imagine Juste ici Hop Vas-y on reprendra l'aïquette une prochaine fois Quand on aura quelqu'un de meilleur que Yann Ou alors que Yann se décide à réutiliser son flingue Ou si ça serait pas mal Ça serait franchement un bon début Qu'on se l'avoue Euh Où est-ce que je peux aller Ensuite on va aller là-bas On va switcher de zone A voir s'il y a d'autres quêtes à prendre Peut-être les fameux indices pour la quête de eux là Voilà on va voir tout ça Alors Qu'est-ce qu'il y a pas ici On va aller par là Ouais maintenant qu'il fait nuit Y'a plus grand chose à faire quoi J'aurais pas dû prendre cette quête Mais pour moi tuer des pillards ça allait être easy Avec mes nouveaux équipements et avec Yann Mais putain Il sert plus de son flingue quoi Il est trop chiant Il est vraiment trop chiant J'aurais jamais dû faire cette erreur De lui donner le couteau quoi Putain y'a bien Je suis sûr qu'il y a un moyen Pour lui faire retirer ce couteau de merde Tu peux t'en aller Peux-tu m'indiquer à l'attention du centre La prochaine fois utiliser l'arme Que tu connais le mieux Qu'est-il d'arme tu préfères l'utiliser Je suis un crap Avec n'importe quel type d'arme Je peux me servir d'une mitraillette Et je sais pas comment tenir un couteau Info sûr Non d'accord il me donne rien Troc Euh Faudrait que j'arrive à lui retirer Son putain de couteau Là il l'a équipé quoi Il faudrait qu'il retire son putain de couteau Il est chiant Allez attends Ouais limite c'est quoi Je vais lui acheter le couteau de combat Chez Bête Comme ça au moins Tant qu'à faire avoir un couteau Il y en a un bon Ouais je pense que je vais lui acheter Le couteau de combat Juste après on retournera Sur nos pas Donc là il n'y avait rien C'est de pied Attends j'avais vérifié ici Je crois que oui j'avais vérifié Il n'y avait rien Il n'y a que dalle Euh ensuite pas ici Qu'est-ce qu'il y a Euh On dirait que c'est vraiment du rien Ils font des endroits vides C'est des zones inutiles Bordel Ah Peut-être pas ce coup-ci Quoique si ça c'est vide Il faut passer de l'autre côté Hop 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 Est-ce qu'il y a une porte ? Putain on voit rien de nuit On dirait qu'il n'y a pas de porte Super On va aller là Dans cet entrepôt ici Alors qu'est-ce qu'il y a là ? Ah Que puis-je pour toi ? Euh Que se passe-t-il dans ce bâtiment ? Si tu ne sais pas ce que tu veux Tu devrais peut-être ici Attends Tu ne devrais pas être ici Va-t'en maintenant Euh Qu'est-ce que je fais ? Je me bats contre eux Je vais où je veux Je vais au diable Vas-y Vas-y on va se taper J'aime pas ton genre Je vais te défoncer Tu vois Oh oui il a tué des gens D'accord Bim 3 points d'impact 12 points d'impact Suivi de 12 points d'impact Et je l'ai tué direct Ah c'était pas des cadavres C'est quoi ? C'est des junkies ? Wow par contre il a une masse Il me fait que 2 points de dégâts Ok Tranquille Et voilà Il utilise encore son couteau Ce connard là Et il est rate en plus Putain j'aimais tant Quand il utilisait son Son flingue ce bâtard là Il est en train de se faire déchirer Il va vraiment mourir Il est condamné à mourir de toute façon Wow Il m'a mis super cher là Il m'a fait passer mon tour carrément j'ai l'impression Là je me relève Je vais pouvoir lui mettre un seul coup de point là Bim J'espère juste que Que ça va pas me Me mettre en mauvais terme Avec toute la ville quoi Toujours pas mort Yann là Ah il est en train de fuir C'est qu'il va bientôt crever Hop un coup de poing Un deuxième Et là le troisième Qui te tue j'imagine Parfait Et l'autre il est en train de chase Yann Putain Yann tu me bloques juste l'entrée quoi Vas-y je vais pas te bloquer à la sortie Parce que sinon tu vas crever Et ça n'avancera rien Allez 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 s'il vous plaît Je me mets là Lui je le déchire Bim un coup de poing On passe le tour Voilà il rate Ok Toujours pas mort Et du coup j'aurais acheté mon armure métallique pour rien Parce que là je suis en train de tuer des gens qui l'ont Mais quoi que je pense que je les aurais pas tué sans mon armure métallique justement Hop on se met là Tac Tac Et je peux plus taper Il va mourir lui ou pas ? Bah il va tuer mon pote déjà Ah non il fuit il fuit D'accord Et lui aussi il fuit Putain il fuit tous les deux dans le même sens Ils sont vraiment cons C'est incroyable Et viens de taper s'il te plaît Putain c'est ridicule Ah c'est ridicule On dirait Trap trap quoi C'est des Ouais c'est des méchants Eux aussi d'accord Mais regardez comment Bonjour Que se passe t'il Crève Voilà Problème réglé Oh putain il est en train carrément de fuir dans la ville lui D'accord Et l'autre il le suit alors qu'il fuit Mais je comprends pas Mais qu'est-ce que vous branlez On va aller tuer lui là Voilà mets-toi bien en face de moi Bim Et voilà il est mort Je vais essayer de finir le combat Parfait Alors Il a rien sur lui Est-ce que t'as quelque chose sur toi ? Non D'accord Lui il a quelque chose c'est sûr Alors je récupère ça Le marteau Le marteau L'armure Hop Ensuite Lui là Celui qui se l'a pété Il a rien sur lui D'accord c'est la dèche Salut Oh il se bat même plus lui Attends je vais le finir quand même Voilà Combat terminé Il n'y a plus personne de style là à côté Je te fous de ma gueule Yen il va rentrer dans la pièce pour niquer tout le monde Mais qu'est-ce qu'il branle ? Waouh Le mec il a marché tout ça là C'est quoi cette folie là ? Hop j'accupère ça En fait ils ont des armures métalliques mais ils me donnent les vieilles armures de pillard C'est quoi cette logique là ? Ok Ensuite On va essayer de rentrer là On va sauvegarder d'abord Je vais save ici Sauvegarder le jeu Hop Voilà Sauvegarder Alors je viens On va voir s'ils vont m'agresser eux j'espère pas Salut Salut et bienvenue chez Jack J'ai tout ce qu'il faut en magasin Faut pas hésiter à jeter un coup d'oeil Je voudrais faire un marché avec toi Voilà ce que j'ai Alors Qu'est-ce qu'il a ? Des bonnes armes Des trucs Alors il a 2100 pieds Oh c'est quoi ça ? Roquette explosive D'accord Ça c'est un lance-flamme Euh Des grenades à impulsion Ah il a le lance-roquette en plus Putain il a vraiment des gros trucs lui hein L'armure de combat C'est peut-être mieux que ce que j'ai hein Combien ? Waouh 23000 Ils vendent des snipers aussi Fusil d'embuscade Combien ? Le fusil d'embuscade J'en veux un 31000 Putain Waouh Ah ouais Ça déconne plus là CEU énergétique Encore des rockets Des trucs Et j'aimerais bien aussi acheter le couteau de combat pour mon pote Ian là La grosse merde Un seul Ok Ça c'est quoi ça ? Un pistolet 14mm Et ça c'est un fusil de combat Alors 31000 Putain j'espère que j'ai ce qu'il faut Euh Alors alors Déjà j'ai un des articles en trop Si tu veux 812 Ok Ça j'ai deux masses Ça fait 1000$ Euh Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai ça là Fois 5 Je te file tout Hop Ça fait 5000 Euh Vas-y je te passe la lance De toute façon je vais pas en servir je pense J'ai un pistolet là Je vais lui faire tous les c'est pistolet à la con Là ça Ça Et ça Voilà Voilà comme ceci La mitraillette aussi si tu veux Les deux trucs là Tac je te passe ça Voilà Je te passe ça aussi si tu veux La dynamite Euh Le flingue de merde Qu'est-ce que je peux te passer d'autre ? Je peux te passer le design des articles à la limite Si j'enlève ça ça fait combien ? Ça fait 8000 En fait c'est l'armure de combat qui coûte super cher quoi L'armure de combat elle coûte la peau du cul Euh Ouais bah je vais quand même prendre ça A la limite Euh Mais je vais récupérer quelques trucs évidemment Je vais récupérer Qu'est-ce que je vais récupérer d'ailleurs ? Peut-être la dynamite elle pourra nous servir plus tard Je sais pas Euh Un desert eagle En fait ça fait 8600 Vas-y après ça je te file je suis sympa Allez Euh Parler Non attends pardon Offrir Voilà Donc là on a un sniper Bon sans les balles de sniper j'imagine Mais c'est déjà ça Ça pourra vraiment être utile Ça doit vraiment augmenter nos chances de toucher de loin déjà Euh Ensuite on va parler aux gardes là peut-être Non on peut pas leur parler D'accord Euh Donc inventaire Attends Merde Fait Inventaire Euh Voyons voir Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai le sniper On voit ça qu'il fait comme ceci Euh Ensuite On va parler à Yann Je vais te filer En troc Le couteau de combat Comme ça tu seras vraiment fort Donc Le couteau de combat Qui est Qui est Qui est Qui est Qui est Juste ici En échange tu vas me filer le desert eagle J'espère qu'il va accepter hein 1100 dehors putain On est quand même potes Tu acceptes ? Il accepte ou quoi ? Oh t'es vraiment un connard Moi je te donne des trucs gratos depuis tout à l'heure Vas-y prends ton couteau là T'as intérêt à t'en équiper je te le dis Il y a Utilise l'arme que tu Que tu utilises le mieux là Euh Voilà il y a Utilise l'arme que tu connais le mieux Voilà Et là Rien Voilà parfait Par contre c'est très bizarre Que j'ai pu tuer tous ces connards là Et que ça Ça n'ait eu Aucune incidence quoi Mais dans la rue ils m'ont laissé tuer les gens J'ai tué ceux qui étaient ici Ça a l'air d'être un endroit où Ils se droguent hein J'ai l'impression Ok 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 Euh Et bien et bien et bien Que fait-on ? On va retourner voir Bess Non mais non du coup on a acheté ce qui nous intéressait C'est à dire le couteau Euh On va peut-être revoir le mec là là-bas Pour aller tuer Pierre je sais pas On peut partir par ici là ? Je vois même pas s'il y a du vert Ah si d'accord Il y a une toute petite zone de vert vraiment Euh Allez on va retourner voir le mec des Pierre Tester une dernière fois de tuer les Pierre Et si ça marche pas Euh De toute façon peu importe Qu'on réussisse à tuer les Pierre Ou qu'on réussisse pas Je pense qu'on va s'arrêter là Je pense que ça fatigue Il commence à faire nul aussi Donc on va voir ça Salut toi Renvoie moi chez Pierre Attends tu me renvoies chez Pierre ou pas ? D'accord donc en fait il m'envoie la première fois Après il faut que j'aille à pied quoi Super Euh Est-ce qu'il y a une zone à gauche ? Pas de zone Là on a fait toute la ville du coup Ok on a fait toute la ville apparemment Normalement il y a les marchandos Attends Ça c'est une ombre C'est quoi ça ? Ah non c'est du vert en fait Après le coucher du soleil La zone est bouclée Les autres gardes ne prendront même pas la peine de t'avertir S'ils te surprennent T'attaqueront retourne en ville Euh Je ne fais que passer D'accord Donc là du coup on retourne en arrière D'accord 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 Ils ont pas très très sympathique Euh Et du coup on va sortir de la ville On va sortir de la ville A limite retrouver ces fameux pillards Je sais pas quoi On verra bien Allez on se tire de là On va voir ce qu'on peut faire pour bien conclure Et si on trouve rien Bah laisse tomber Je suis en train de m'endormir là C'est ouf J'ai vraiment joué Je crois que j'ai joué vraiment longtemps là Je verrai ça après Peut-être que ça fera 3 épisodes Alors par ici Du coup cimetière Rion confréerie centre Je peux plus aller voir les pierres Qui ont attaqué sa ferme C'est complètement con Ou alors c'est là sa ferme Je sais pas Du coup il peut plus nous y renvoyer Là il y a le cimetière Euh Je pense qu'on va aller au cimetière Ou alors non on va aller à Nécropolis Parce que du coup on est plus en bon terrain avec eux On peut peut-être tous les tuer et se faire de l'XP Je sais pas Qu'est-ce qu'on fait d'abord ? Non vas-y cimetière d'abord On est peut-être pas assez fort pour s'occuper des zombies On va à Nécropolis Puisqu'on sait pas ce qu'on peut faire Bon on va observer un petit peu l'entrée de la ville Et après On sauvegarde et on s'arrêtera là Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se faisait ? Tu manques du tribugé sur un terrain accidenté Putain c'est n'importe quoi Je sais même pas pourquoi il m'arrête pour ces conneries Deux fois déjà Alors on va par ici Oh elle est immense cette ville Incroyable Cimetière C'était Los Angeles d'accord Tant que tu seras ici je te conseille de laisser tes armes de côté D'accord Je suis d'accord avec ça Bah voilà on est dans une autre ville Qui a l'air immense Je sais pas pourquoi ils disent que c'est le centre la plus grande île Parce que celle-là elle est juste gigantesque Bah les amis on va se laisser là pour cet épisode J'espère que vous avez passé un bon moment On m'accompagne sur celui-ci ou sur ceci du coup Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde Tchuss Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada